1 Timothée, chapitre 2 J'exhorte donc, avant tout, que des supplications, des prières, des intercessions, et des remerciements soient faits pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui ont autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et acceptable à la vue de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, pour être attesté au moment prévu. Pour lequel je suis ordonné prédicateur et apôtre, je dis la vérité en Christ, et je ne mens pas, un enseignant des gentils dans la foi et dans la vérité. Je veux donc que les hommes prient partout, en levant des mains saintes, sans courrouze et sans douter. Que de la même manière aussi, les femmes se partent de tenues vestimentaires modestes, avec timidité et sobriété, pas avec des cheveux tressés, ni or, ni perles, ni de toilettes coûteuses, mais, comme il convient à des femmes qui font profession de piété, avec de bonnes œuvres. Que la femme apprenne en silence, en toute soumission. Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence. Car Adam fut le premier formé, puis Ève. Et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression. Toutefois elle sera sauvée par l'enfantement, s'il continue dans la foi, la charité et la sainteté avec sobriété. Sous-titrage Société Radio-Canada